Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine, ravie de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Buzz et on commence en beauté, c'est lundi et notre invitée du jour est une femme dans laquelle de très nombreuses téléspectatrices et téléspectateurs vont certainement se reconnaître. Pourquoi ? Car cette comédienne endosse le rôle d'un personnage naturel, sans fioriture, qui met tout à l'oeuvre pour soigner sa vie de famille chargée malgré les aléas de son parcours professionnel et si elle est sur ce plateau ce matin c'est parce que cette stagiaire très touchante retrouve les couloirs du paix et justice et une fois de plus elle va tenter de prouver qu'elle n'a pas que vocation à servir le café. Bonjour Michel Bernier, merci d'être avec nous, ça me fait très plaisir de vous recevoir. La quatrième saison de la stagiaire c'est demain soir à 21h sur France 3, on ne rate pas ça, c'est la série dans laquelle vous interprétez le personnage de Constance Meyer, l'héroïne de la fiction qui épaule le juge, mais pas épouse, pas encore, qui épaule le juge Boris Delcourt. Est-ce qu'après, on en est à 22 épisodes là, la stagiaire va-t-elle enfin prendre du galon, Michel ? Écoutez, je pense que, ouais mais j'ai l'impression que ce serait en fait une fausse bonne idée parce que ce qui est intéressant c'est justement ce personnage qui peut être bord cadre si elle devient juge d'instruction demain, elle va être plus soumise à la hiérarchie, à des contingences effectivement. Elle est plus libre en tant que stagiaire, bon elle risque moins de choses, et puis je pense aussi que si elle devient juge, on se retrouve peut-être dans une série plus classique, je dirais, alors que là, ce personnage de femme qui n'a pas l'âge d'être une stagiaire, mais qui l'est quand même, fait que bon, tout d'un coup, ça amène quelque chose de supplémentaire, c'est sûr. – Alors évidemment, des films stagiaires, on en a vu beaucoup, vous êtes plus proche de quoi ? Du côté Érine Brokowicz plutôt, avec Julien Roberts, ou Robert De Niro dans Le Stagiaire de 50 ans ? – Alors, j'aimerais autant ressembler à Julien Roberts, c'est vrai, il y a un côté Érine Brokowicz, c'est un cabinet d'avocats… – Je n'ai pas l'âge de Robert De Niro. – Non plus, vous êtes entre les deux, pile. – Je suis là, j'arrive à être là quand même. Non mais je pense qu'il y a un côté effectivement frondeur de la part de Constance Meyer, qui donc peut se rapprocher plus d'une Érine Brokowicz qui ne veut rien lâcher, je pense que c'est vrai que la densité de Constance, c'est ça, c'est-à-dire qu'elle veut la vérité, elle ne la cherche pas dans la violence, elle ne la cherche pas dans la menace, elle la cherche dans l'empathie, dans l'humanité. – Et en bossant aussi, beaucoup. – Oui, et là où on retrouve De Niro par rapport au film de la stagiaire, c'est qu'elle est un peu dans un côté… – Non mais on peut se parler normalement, on n'est pas obligé d'entre dans un jeunisme permanent, voilà, il y a quelque chose des deux, je trouve, oui. – Un petit peu des deux, le mélange de j'ai à Robert, c'est Robert De Niro, c'est la stagiaire évidemment. – Il y a Robert dedans, en tout cas, on sent bien que… – Ce sera évidemment sur France 3, je rappelle qu'on est en direct sur Figaro Live, sur tvmag.com, sur la page Facebook de TV Mag, nous sommes partout et vous pouvez poser toutes vos questions à Michel Bernier, est-ce que vous allez regarder cette fiction ? Avez-vous hâte de voir cette nouvelle saison ? Comment aimeriez-vous voir évoluer son personnage ? En quelle fiction l'avez-vous préféré ? N'hésitez pas, vous posez toutes vos questions, elle y répond après les news médias de Damien Canivez. – Bonjour Damien. – Bonjour Nicolas. – Bonjour Michel. – On démarre tout de suite avec les audiences de samedi soir, est-ce que The Voice a fait un retour en force ? – Ah ben oui, TF1 a dégainé effectivement la huitième saison de The Voice, et même si ce télécroché enregistre une légère baisse par rapport à l'année dernière, et bien ce mastodonte d'audience a tenu évidemment toutes ses promesses en pulvérisant la concurrence. 5,6 millions de curieux ont assisté au début de Julien Cléard dans le fauteuil rouge de coach, il était formidable. – Oui, formidable, j'ai l'impression que c'est sa vraie place. Je ne sais pas, dans ce jury là, je trouve qu'il a… – Vous avez regardé, vous l'avez vu ? – Je n'étais pas là, j'étais au théâtre, mais je trouve que c'est une super idée, parce qu'il a le charme, il a l'expérience, et certainement quelque chose qui aussi va plaire un peu à toutes les générations. J'avais l'impression que ce jury, il était toujours un peu mélangé de style, mais lui, il a un truc posé, on sent le patriarche, on sent le mec qui aime ça, puis en plus je suis fan de Julien Cléard, donc quoi qu'il arrive, tout ce qu'il fait, c'est bien. – Les commentaires étaient très positifs à son égard, alors Cassandre sur France 3, sur votre chaîne, signe donc logiquement un score en retrait par rapport à la semaine dernière, c'était Cassandre, 3,9 millions de téléspectateurs se sont massés devant cette fiction qui est portée par Gwendoline Hamon, le plus grand cabaret du monde de Patrick Sébastien sur France 2, sauve les meubles en compagnie de 2,4 millions de fêtards, 11,9% du public, et enfin on termine avec M6 qui cale au pied du podium, comme la semaine dernière avec NCIS Los Angeles, la série a fédéré tout de même 1,9 million de fidèles, soit 8,6% du public. – Je voudrais vous faire rebondir Michel sur Patrick Sébastien, c'est sa dernière saison, il ne sera plus sur France Télévisions, Delphine Arnot a annoncé la fin de son contrat, est-ce que vous comprenez, vous qui souvent vous battez pour les rôles de femmes, notamment de plus de 50 ans, vous le dites, en France on propose beaucoup moins de choses, là il y a une chasse à l'homme blanc de plus de 50 ans, que Delphine Arnot a souhaité d'ailleurs, pour rajeunir et féminiser, vous comprenez cela, ou pour vous ça ne doit pas être lié à un animateur ? – Je ne pense pas que ce soit lié à ça, je ne connais pas les… – Il y en a eu beaucoup, Georges Pernaud, Julien Lepers, c'est une longue série, oui. – Oui, mais je pense qu'à un moment, tous les gens qui arrivent de toute façon à certains postes, ils ont aussi besoin d'installer leurs pattes et de se dire, voilà c'est ça, c'est cette télé-là dont j'ai envie, après on est pour les comptes, je pense que c'est son droit aussi, à partir du moment où elle a ses responsabilités-là, de se dire, bon ben voilà, à un moment ça fait 20 ans, 30 ans, est-ce que ce ne serait pas le moment effectivement de découvrir des gens, d'autres talents ? Parce qu'en fait c'est ça plutôt le problème pour moi, ce n'est pas le fait de dire, quelqu'un est âgé ou pas, je pense qu'aujourd'hui on sent bien qu'on a besoin de nouveautés, on voit l'ascension de Daphne Burki, on voit que c'est quelqu'un qui, voilà, on a besoin d'elle aujourd'hui pour… – Sophie d'avant, c'est vrai que les femmes l'après-midi marchent bien. – Voilà, on sent que Daphne Burki, c'est une femme qui est une quadra, qui a un vrai peps, qui a une vraie personnalité, différente de ce qu'on a connu, et je pense qu'à un moment, il faut toujours avancer, évidemment pour plaire à d'autres gens, parce qu'on voit bien que la télé quand même a des soucis, parce qu'il y a toute une frange de la population qui est jeune, très jeune et qui n'arrive pas à se mettre devant un écran de télé, donc pour attirer, je pense aussi, peut-être des nouveaux spectateurs, téléspectateurs, il faut aussi peut-être leur apporter des personnalités qui leur correspondent plus aujourd'hui. – Y compris pour des gens qui marchent, Daphne Arnotte a dit que l'audience n'était pas son critère principal, même si les émissions de Patrick Sébastien ou Michel Drucker marchent plutôt bien, elle dit que pour France Télé, ce n'est pas le plus important. – Oui, je pense que de toute façon, à partir du moment où on n'est plus soumis à la publicité, à partir de 20h30, 20h, à partir de là, effectivement, c'est plus simple de se dire je vais essayer, je vais garder ou pas, ou je vais peut-être modifier les programmes. Sur les chaînes privées, ils sont plus sujets et soumis à, évidemment, la problématique de la pub. Là, Daphne Arnotte, si c'est elle son projet, c'est de faire plus de choses intercalées, féminiser, voilà, rajeunir ou pas. Je vois Michel Drucker, lui, il est toujours là et je pense que… – Ce n'est pas passé loin. – Oui, mais bon, il est toujours là. – Et il sera là encore, à mon avis. – Et on l'espère. – On nous enterrera tous, Michel. – Michel, si tu nous entends, je t'aime. – Et on t'embrasse, Michel. – On continue dans la fiction avec les prix qui sont tombés ce week-end au Festival de Luchon. – Oui, exactement, le jury du 21e Festival des Créations Télévisuelles a récompensé plusieurs fictions télé ce week-end et ce qu'on peut remarquer, c'est que France Télévisions et RT sont les deux grandes chaînes gagnantes de ce rendez-vous. Le téléfilm de France 2, intitulé Illégitime, qui évoque le port d'armes et la légitime défense sur fond de banlieue, remporte plusieurs trophées. Celui du Pyrénée d'or pour la meilleure fiction unitaire, le prix de la meilleure interprétation masculine pour l'acteur Thierry Neuvik, le prix spécial à Guy Marchand et enfin, celui du meilleur scénario. Le prix de l'interprétation féminine a été décerné à Alix Poisson pour son rôle aux côtés de Bruno Solo dans L'Enfant que je n'attendais pas sur France 2. Toujours sur cette chaîne, Candice Renoir a été désignée meilleure série. Et enfin, Arte n'est pas en reste puisque la chaîne franco-allemande obtient le prix du meilleur réalisateur et de la meilleure musique originale pour la mini-série Thanksgiving. – Qui est une série absolument géniale. – Ces prix, Michel, ils sont importants, ceux de Luchon, du Festival de la Rochelle, on sait les grands festivals. C'est important pour vous, pour les comédiens de fiction, télé, unitaires ? Vous y rendez dans ces festivals avec plaisir ? – Oui, j'y vais relativement souvent. Je ne gagne jamais rien, mais bon, ce n'est pas grave. – Comment ça ? – Non, mais vous n'avez jamais gagné un prix dans un de ces festivals ? – J'ai gagné un prix d'interprétation pour les frangines, mais à l'époque, le festival de télévision, c'était celui de la Rochelle, mais il se passait à Saint-Tropez. J'ai eu, oui, je crois que la série, la collection accusée, il y a deux ans, à Luchon, avait eu le prix de la meilleure collection. Mais non, non, je trouve que, bon, on aime bien ça, et puis j'ai l'impression aussi que, moi, ce que j'aime dans ces petits festivals, c'est que ça nous permet de nous rencontrer tous et qu'on n'a pas souvent le temps de se voir. Ça permet aux réalisateurs de rencontrer des acteurs et vice-versa, des scénaristes, des directeurs de chaînes, des producteurs. Ça permet ces rencontres qui sont généralement… Et le public aussi, oui, en province. Le public, oui, évidemment, mais franchement, à l'intérieur du métier, on a du mal à se croiser. Donc, c'est important de pouvoir se voir, même de croiser des journalistes, de parler autrement, d'une autre manière. Il y a un côté, effectivement, détendu qui fait que ce n'est pas comme quand on dit à un réalisateur, je voudrais vous rencontrer, on sait très bien pourquoi il va dire, qu'est-ce qu'elle veut… Alors qu'autour, voilà, d'une discussion, d'un petit verre le soir, etc., les choses sont beaucoup plus détendues et beaucoup plus calmes. Et puis, il faut que les festivals continuent, c'est important pour nous tous, pour les rencontres, parce qu'on a du mal à faire ça ici, en France, c'est difficile. On termine, Damien, avec deux nouvelles vedettes qui participeront à l'émission « Je suis une célébrité », sortez-moi de là, ce sera sur TF1. C'est ça, exactement. Alors, les noms des célébrités qui participeront à cette émission de télé-réalité nous arrivent au compte-gouttes. Nous avons dévoilé l'identité, la semaine dernière, de plusieurs d'entre elles. Je parle, bien sûr, de la danseuse Candice Pascal, l'ex-animateur de « Questions pour un champion » Julien Lepers, l'ex-miss France Alexandra Rosenfeld, l'ancière boxeur Brian Massoum et l'animatrice Capucine à Nave. Hier, nos confrères de Pure Média ont sorti deux nouveaux noms. Il s'agit de ni Lucie ni Sanka. Alors, vous ne la connaissez peut-être pas, mais cette jeune artiste a chanté notamment dans le groupe « Les Kids United », que vous connaissez peut-être plus. Voilà, exactement. Elle est très jeune, alors ? Oui, oui, elle est très jeune. Effectivement, d'ailleurs, on l'a aperçu récemment dans la série Profilage aussi sur TF1. Et le deuxième nom que Pure Média nous dévoile hier, eh bien, c'est celui d'Emeric Bonnerie, l'animateur du Ricocho sur énergie de 20h à 23h. Alors, tout comme Capucine à Nave, cet animateur n'en est pas à sa première télé-réalité. C'est une célébrité, hein ? Oui, vous savez, c'est comme dans « C'est le Star ». Vous savez, le titre ne correspond pas forcément au casting. Il n'y a plus de « C'est le Star » dans « C'est le Star » quand même. Vous connaissez « Le Brick Bonnerie » ? Non, pas forcément. Alors, peut-être que vous regardiez « Secret Story » non plus. Non plus. Il a participé à la 8e saison de « Secret Story » aussi. Ce qui est étonnant dans la liste que vous donnez, c'est l'ex-mix France. Ex-mix France. C'est vrai. Il faut avoir du temps pour participer à ce genre d'émission. Effectivement, peut-être que ces personnes se trouvent aussi dans un creux de règle. C'est peut-être amusant aussi à faire pour eux, je pense. Vous avez déjà ce genre d'émission, télé-réalité, « Danse avec les stars », par exemple, tout ça. Et non, ça ne vous tente pas du tout, Michel ? D'abord, ça ne me tente pas. Et puis « Danse avec les stars ». J'ai déjà dit pourquoi je ne voulais pas le faire tout de suite. C'est que ça ne correspond pas à mon caractère. Moi, ça m'embêterait d'être virée au bout de « Drive ». C'est beaucoup de boulot. C'est un boulot fou parce que moi, mes copains me l'ont dit, que ce soit Riel Dombal ou Titoff, ils m'ont tous raconté que c'était quand même assez hard à faire. Alors, ce n'est pas tellement le problème parce que l'effort, c'est l'effort. C'est logique. Non, c'est le fait des éminations. Et puis, franchement, il faut avoir une sacrée dose de caractère parce que les réseaux sociaux, les gens ne sont pas bienveillants souvent sur ce genre de choses. Donc, en moi, me faire éreinter pour X raisons qui ne m'intéressent pas. Voilà, je ne vois pas me lancer. Et puis, c'est vrai qu'en plus, je n'ai pas beaucoup de temps. Dans ça avec les stars. Ce ne sera pas avec Michel Bernier pour tout de suite. Damien, c'est fini pour aujourd'hui. C'est fini pour aujourd'hui, Nicolas. Il y aura peut-être demain deux nouvelles personnalités pour le casting. Personnalités. Voilà, c'est plus célébrité. J'ai sa réaction. C'est déjà mal les Bocconi. C'est ça. C'est déjà mal les Bocconi qui présente au moins des gens connus. Merci Damien. Tout de suite, la seconde interview du Buzz TV et toutes vos questions avec Michel Bernier. La stagiaire saison 4, ça commence demain. Vous notez bien, ce sera à 21h sur France 3, une série dans laquelle vous, Michel, vous interprétez le rôle d'auxiliaire de justice Constance Meyer. Et ce nouveau volet s'ouvre de façon assez brutale avec la mort d'une femme renversée par un camion. Comment la stagiaire que vous êtes va faire pour résoudre cette enquête ? Un petit peu de teasing. Vous n'allez pas spoiler. Je veux dire, elle fait toujours sa maline. Elle fait toujours sa maline. Elle est toujours là. Je ne veux pas trop en dire parce que je sais que tout le monde fait un travail vraiment de scénariste, de réalisateur. Il faut vraiment qu'on... le teasing de la stagiaire, c'est la stagiaire, je veux dire, c'est... Voilà, c'est toujours ce partage entre l'enquête, la vie de palais avec le juge Boris Delco, qui est joué par Antoine Hamel. Bien sûr. Et puis, le partage familial avec son mari, interprété par Philippe Lelievre. Et donc, voilà, c'est... J'aime bien dire que c'est un petit peu une emmerdeuse, Constance, mais une emmerdeuse gentille. Je veux dire, elle ne méprise pas les gens et elle a ce côté un petit peu Colombo, je dirais, moi, un petit truc de... elle a l'air de ne pas y toucher et puis en même temps... On ne se méfie jamais d'elle. Ça, c'est vrai. Alors, juste un petit mot, la relation, évidemment, elle est importante avec le juge Boris Delcourt. Comment la relation entre Constance et le juge va évoluer au fil de la saison ? Est-ce qu'il y a un rapprochement, toujours, de la confiance mutuelle ? Je pense que c'est ça qui se profile vraiment de plus en plus parce que, quand même, ce juge Delcourt, il a découvert que son père était quand même le juge au-dessus de nous, le procureur. Il est... Voilà, c'était difficile tout ça pour lui et ça l'enferme un peu et dans sa propre vie, il a une vie solitaire et je pense qu'il cherche un peu dans Constance, peut-être pas... Il l'aime bien, on le sent quand même. mais comme quelqu'un qui pourrait l'accompagner sans le juger, le bousculer un peu, mais gentiment. Donc, il est à la recherche de l'amour. Ça, c'est certain. Daniel. Oui, nous sommes en direct sur la page Facebook de TV Magazine, sur lefigaro.fr. Vous pouvez envoyer toutes vos questions et tous vos commentaires et les commentaires, ils sont très sympas sur la page Facebook de TV Mag. Du public bien réconché. Exactement. Alors, Philippe, j'adore cette femme. Simple, vrai, restez comme vous êtes car vous êtes unique. Je me retrouve en vous, dans vos vies de mère et de femme. Une réaction également d'Anthony, qui adore vos films. Marie-Pierre, vous êtes la seule actrice qui me fait rire et pleurer. Et une question de Jérôme qui souhaite savoir quelle est la pire injustice qui vous fait bondir ? Grande question. Il y en a tellement. Il y en a tellement. Il y en a une comme ça qui vous vient au... Je trouve que l'injustice... Alors, évidemment, c'est toujours bizarre de dire vis-à-vis des femmes, mais c'est vrai qu'il y a encore du travail à faire. qu'on est... Alors, je veux dire, en Europe, on voit qu'on a la parole, je veux dire, avec le MeToo et voilà, toutes ces informations qui sont apparues, toutes ces libérations de parole. Mais moi, j'ai l'impression que la place des femmes dans le monde est encore un sujet délicat. Il y a encore beaucoup de pays qui ne veulent pas avancer sur ce sujet. Et voilà, ce sont des injustices, moi, qui me touchent vraiment. Alors ça, évidemment, on le voit puisque dans cet épisode, justement, Amon, vous lancez à un de vos super la pique en disant je pense que vous traitez toutes les femmes comme des stagiaires. Hashtag parité, c'est ce que vous dites. On comprend aussi que vous êtes aussi militante dans la vie, Michel, que votre personnage de Constance dans la fiction. C'est pas... C'est vécu ça et c'est aussi quelque chose que vous ressentez. On ressent toujours à un moment ou à un autre que la partie féminine est toujours un peu mise de côté ou un peu pas prise au sérieux ou on se dit toujours de toute façon, les bonnes femmes. Enfin, il y a quelque chose de toujours un tout petit peu méprisant et agressif presque quelque part. Et moi, j'ai pas envie de dire que je suis une militante parce que j'ai l'impression que ça ne fait pas avancer les choses aujourd'hui parce que c'est comme si on était dans une secte. Je ne dis pas que toutes les femmes sont exceptionnelles et que tous les hommes sont nuls. Moi, je dis qu'ensemble on peut y arriver. Moi, je pense qu'il y a une vraie éducation aujourd'hui à donner à l'école et chez les parents parce que je pense qu'il y a une jeunesse maintenant qui a vraiment une conscience de l'égalité homme-femme plus forte que ce que nous on a pu avoir et évidemment nos grands-parents n'en parlons pas. Mais je pense que vraiment à l'intérieur de l'école, même tout petit, il faut parler de ça, il faut considérer qu'un homme et une femme, il y a des différences mais ce ne sont pas des différences qui doivent mériter que l'un soit plus important que l'autre. Les différences sont là pour exprimer justement ce qu'il y a de plus beau dans l'homme et dans l'être humain. C'est ce qui fait qu'on ne se ressemble pas et c'est ce qui fait notre force mais c'est une force, ce n'est pas une faiblesse de penser que l'un est moins bien que l'autre. – Vous en parliez juste avant, est-ce que le mouvement MeToo, lancé d'ailleurs par des actrices et par des comédiens de votre profession, va aider aussi à prendre conscience des choses dans le monde adulte normal et prochainement des enfants et qui seront les futurs adultes ? – En tout cas, je pense que les actrices le disent, ça c'est une chose importante. – C'est une bonne chose. – En sachant en plus que ça ne date pas d'hier. Je veux dire, moi quand je… – Oui, il y a plusieurs années et décennies. – Mais combien de jeunes femmes ont même accepté parce qu'on parle de viol mais on parle aussi de… on dit toujours que c'est consentant mais consentant pour quelle raison, à quel moment… – À quel moment on se dit mais c'est la peur, c'est-à-dire pour qui je vais passer, je vais être rejetée, etc. Donc ça fait très longtemps. Moi ce qui m'importe aussi c'est de se dire bon effectivement les actrices ont bien fait de prendre la parole. L'important c'est que ça puisse avoir une vraie résonance dans tous les milieux où on n'est pas des actrices. Où est-ce qu'on va pouvoir avoir la parole et dire mon patron, mon collègue se comporte mal avec moi ou s'est mal comporté avec moi et ça m'a… j'ai fait ça parce que je voulais garder mon boulot. Donc il y a aussi… Mais vous savez chez les femmes par exemple les femmes qui réussissent sont toujours suspectes en fait. C'est… Est-ce qu'elles ont couché pour réussir et si elles n'ont pas couché pour réussir ça doit être des sacrés emmerdeuses. Elles doivent avoir des sacrés caractères insupportables. Elles doivent être hystériques, cinglées, etc. Donc alors que chez un homme on ne se pose jamais la question. Et vraiment cette obligation de se justifier tout le temps n'aide pas. Et c'est pour ça que je pense vraiment à l'éducation. Aujourd'hui je pense que les mères qui ont des petits enfants, des petits garçons parce qu'on est toujours en train de parler de ça sur les femmes jeunes mais je pense que les mamans qui ont des petits garçons c'est avec les petits garçons qu'on doit commencer à travailler. quand on apprend à ces enfants le respect des femmes et qu'on doit bien se comporter ces petits garçons-là quand ils voient une fille ils ne se disent pas qu'elle est un objet sexuel obligatoire ou un enjeu dans leur vie. Ça devient une personnalité qu'on aime ou qu'on n'aime pas mais pas pour ces raisons mais qu'on respecte. Damien ? Oui alors il y a beaucoup de commentaires je vais essayer de ne pas me répéter émouvante, sensible et drôle ça c'est Isabelle qui emploie ses qualificatifs à votre égard elle est adorable j'ai envie de l'avoir en amie merci à elle pour sa simplicité il va falloir envoyer un CV Isabelle et une question de Corine qui souhaite savoir si une saison 5 est d'ores et déjà dans les tuyaux pour la stagiaire. Oui oui bien sûr elle est dans les tuyaux ça va se tourner 4 millions et demi Justin et 18% de l'audience la saison dernière c'est une série qui marche plutôt très très bien donc on ne se fait pas de soucis. on est gâté et oui oui la chaîne continue donc nous on tourne tout ça je pense une partie du printemps et une partie du début d'automne Très bien Alors on parlait des femmes et je voudrais continuer sur le sujet parce que quand je vois rien que sur votre chaîne par exemple Capitaine Marleau Cassandre il y a également Nina Sam Alexandre Les Bovis contre Les Bovis de plus en plus de séries en France sont portées par des femmes et des héroïnes et des femmes fortes souvent de caractère est-ce qu'on commence à arriver à cette espèce de parité que vous souhaitez dans la fiction notamment dans la fiction française Michel et est-ce que ces rôles de femmes-là ils vous plaisent tous ceux que je viens de vous citer ? Oui oui Ah mais c'est sûr qu'on sent bien quand même qu'il y a une évolution Il y a une évolution D'abord parce que souvent la télévision reflète aussi une réalité un peu aussi dans la vraie vie c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de femmes dans la police qui ont commencé à avoir des postes importants de plus en plus de femmes dans la justice des femmes profs enfin on sent quand même qu'il y a quand même ça s'est élargi de ce côté-là et que la télévision donne aussi cette possibilité-là c'est-à-dire qu'on est plus proche du téléspectateur parce qu'on arrive dans son salon et que toutes ces femmes sont plus je veux dire tout ce qui leur arrive les milieux dans lesquels elles évoluent sont des milieux que tout le monde peut reconnaître que tout le monde connaît le cinéma reste à quelques exceptions près évidemment un milieu encore un petit peu privilégié on raconte des histoires avec des gens jeunes beaux frais etc vous avez poussé un petit coup de gueule d'ailleurs sur Canal Plus dans l'émission Bonsoir en disant qu'il y avait un espèce de no man's land entre 50 et 70 ans je crois pour les femmes oui pour les femmes où les femmes ne sont plus employées au cinéma y compris vous alors que les hommes oui c'est-à-dire que en fait les hommes de 60 ils n'ont pas d'âge les hommes dans les films ils peuvent avoir des épouses de 25 ans 5 personnes enfin c'est tout ils peuvent être flics jusqu'à 70 ans ils ont plein de trucs qui font qu'ils peuvent être évidemment pères dans la vie d'enfants très jeunes enfin il y a beaucoup de choses comme ça auxquelles nous on n'a pas droit au cinéma parce que ça ça n'écrit pas pour ça parce que peut-être qu'on ne fait pas rêver mais que les hommes font rêver et d'ailleurs quand on voit le film Le Grand Bain que j'ai adoré qui est formidable parce que alors il a il a une particularité il est formidable parce qu'il n'y a que des hommes et que ces hommes acceptent de montrer leur corps d'homme de leur âge mais sur les femmes on a encore du mal voilà c'est compliqué d'aller dans ce genre de registre là parce que parce que d'abord on a donné aux femmes l'idée que c'était leur image qui comptait tout le temps il faut qu'elles soient minces il faut qu'elles soient belles il faut qu'elles épadrident il faut donc la chirurgie esthétique fait des ravages quelquefois parce que évidemment les femmes ont peur de ne plus travailler donc elles se torturent souvent elles se torturent pour continuer à travailler ce qu'on ne demande pas à un homme un homme il peut être un peu voilà pris du poids une petite bouée il peut avoir perdu ses cheveux il peut avoir n'importe quoi il n'y a pas de problème chez les femmes c'est beaucoup plus compliqué voilà c'est pour ça on ne changera peut-être pas les choses du jour au lendemain mais je me dis j'ai envie d'avoir comme quand on voit le film les invisibles j'ai envie d'avoir une idée de de jeunes réalisateurs aujourd'hui qui vont peut-être penser autrement le cinéma français la preuve d'abord ce sont des films qui marchent et qui racontent des vrais sujets on peut aussi faire des comédies et des choses autrement mais je me dis que moi c'est un peu ce que je dis dans le spectacle aussi aujourd'hui c'est que moi j'ai confiance dans cette jeunesse là c'est-à-dire que je me dis on est encore sur des vieux machins voilà donc on n'arrive pas à des vieux schémas et que je suis sûre que demain les jeunes réalisateurs ils vont se dire une femme de 60 ans une femme de 50 une femme de 45 pourquoi on ne tombe pas amoureux d'elle pourquoi on n'a pas le droit pourquoi est-ce qu'il faut qu'elle soit maigre pourquoi il faut etc etc et ça va donner je pense une impulsion nouvelle au cinéma mais ça marche aussi dans le sens télévision cinéma Michel on ne parle plus des femmes mais il y a toujours cette espèce de petit snobisme où on a l'impression qu'il y a plus de passerelles aujourd'hui aux Etats-Unis c'est fini les acteurs du cinéma font de la télé sans problème mais depuis longtemps le problème l'histoire aux Etats-Unis c'est que tout est considéré comme une industrie alors à tort ou à raison mais en tout cas si vous rapportez de l'argent là vous allez rapporter de l'argent partout donc on vient vous chercher vous êtes quelqu'un de bankable comme on dit donc il n'y a pas ce problème de dire est-ce que c'est bien ou pas bien est-ce que ça le fait ou pas les passerelles entre la télé et le cinéma sont encore fragiles ça arrive de temps en temps mais c'est quand même plus rare on va dire par contre le cinéma vient à la télé quelques fois parce que le cinéma apporte moins avec des acteurs et des réalisateurs et c'est important Damien on prend encore une petite question rapide on arrive déjà au bout c'est fini on salue évidemment estime que vous êtes juste dans vos jugements que vous avez une mentalité saine et une remarque d'Hélène tiens qui dit qu'effectivement l'éducation doit être au début de la vie des garçons notamment sur votre réaction par rapport à l'éducation par rapport aux filles elle vote pour vous si vous vous présentez est-ce que vous pourriez ça m'amène vers cette question est-ce que vous pourriez faire de la politique la nouvelle Marlène Schiappa écoutez je ne suis pas sûre que je serais faite pour ça parce que je pense que c'est quand même un métier vraiment il faut avoir le bagage et avoir fait les études pour ça personne ne rentre en politique comme ça je ne crois pas d'ailleurs on voit bien que tous les députés tous les gens qui sont rentrés en politique sans ce bagage-là c'est beaucoup plus difficile à gérer non mais par contre oui citoyenne, militante ça oui d'abord je vote je n'ai pas été élevée dans la culture du vote mais depuis quelques années j'ai compris qu'il fallait voter parce que le monde a changé et qu'il faut voilà il faut penser comme ça c'est vrai que j'aimerais être auprès peut-être plus près d'associations donner des idées aller voir des gens qui m'expliquent pourquoi on ne peut pas faire ci et faire ça moi je vois qu'il y a beaucoup de familles monoparentales aujourd'hui on se dit qu'il y a beaucoup de femmes seules où la précarité est évidente je me pose des questions alors je lance ça comme ça on va peut-être me répondre que je dis n'importe quoi mais par exemple dans les histoires de séparation les pensions alimentaires sont considérées comme un revenu pour la femme et sont dégrévées des impôts pour les hommes enfin en tout cas pour ce voilà et je dis que peut-être il y aurait quelque chose à régler dans cette histoire pour éviter que les femmes qui touchent qui ne toucheraient pas un salaire si elles étaient encore avec l'homme enfin avec leur compagnon ou leur mari et que ce soit on leur dise bah oui tu dépenses pour les courses ou pour l'enfant c'est normal et qu'à partir du moment où ils sont pris ensemble ça devient un salaire donc moi je pense qu'il y a des choses comme ça où peut-être on peut régler un tout petit peu voilà ça me tourlupine depuis un moment et ça viendra évidemment car des bonnes idées Michel Bernier en a notamment celle de revenir pour la quatrième saison de La Stagiaire ce sera demain soir évidemment sur France 3 à 21h ne ratez pas cette quatrième saison évidemment qu'on vous recommande merci beaucoup Michel Bernier d'être venu nous voir Damien nous on se retrouve demain à la même heure avec une journaliste qui s'apprête à présenter les victoires de la musique classique on la voit avec Nagui dans la bande originale vous la percevez de temps en temps aussi au commande du journal télévisé sur France 2 il s'agit de Leila Cadour je l'embrasse je l'embrasse sur ce plateau qui est magnifique on parlera un peu de musique classique un petit peu demain on va se transformer en barrière merci Michel et merci beaucoup excellente journée on se retrouve demain pour un nouveau Buzz CV merci Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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